alors nous avons ici des frondeurs ibérique au nombre de deux situés devant le dispositif à l'arrière on retrouve à gauche des lancers ibérique à droite aussi on retrouve des scutari des nobles combattants au nombre de deux au nombre de trois au nombre de quatre nobles combattants très bonne unité au corps à corps dont le général à droite on retrouve des scutari et des bretters ibérique qui sont un peu moins fortes qui reste quand même rapport qualité prix très bon à droite on retrouve de la cavalerie saltiber de la cavalerie moyenne accompagnée de deux cavalerie une cavalerie ibérique et une cavalerie de cantable donc des lances projectiles et on retrouve exactement la même chose à gauche donc une composition très équilibrée alors que du côté d'iron man des nerviens on a le général où est le général je me rappelle plus le général c'est un guerrier fidèle il ya un guerrier fidèle de chaque côté on retrouve des hommes livres en relais au nombre de quatre on voit que c'est symétrique on a des frondeurs celtes de chaque côté on a des hommes livres en relais et tout devant on a des bretters de guériens qui sont invisibles deux guerriers fidèles un frondeur celtes et encore une unité de guériens de guériens on a des cavaliers éclaireurs germaniques mercenaires qui nous viennent tout droit d'outre-rein ainsi que des puissants destriers qui est de la cavalerie moyenne cavalerie de mêlée et c'est parti et on a la cavalerie ici lance projectiles donc ce sont des caractères qui vont aller charger la cavalerie libérée directement on a les puissants destriers qui vont aller en renfort de déjà un premier combat de cavalerie à droite on a les cantabres qui lancent leurs projectiles on a chargé on a ici des cavaleries éclaireurs germaniques qui continuent de lancer des projectiles sur les celtibères on a une unité ici l'autre unité de cavalerie a été éliminée cavalerie cantabre qui repart en arrière on a le gros des troupes nerviennes qui vont aller se mettre face aux unités ibériques cavalerie celtibères qui va aller charger les frondeurs sels dans le dos on a retourné les frondeurs pour tirer sur la cavalerie on a alors le combat de cavalerie c'est match nul les deux cas que ce soit les ibériques il les arvaques il n'y revient ça c'est éliminé on a des lancers il y aurait eu l'eau à l'arrivée on a un peu tout seul on a les prêteurs de guerrillas qui vont aller charger les lancers ibériques on en voit aussi les ambives renrôlées c'est peut-être pas la meilleure solution d'envoyer les ambives renrôlées les lancers ibériques va partir en déroute on a des échanges de projectiles entre les frondeurs sels et les frondeurs ibériques il y a les scutarii qui vont aller chez nous est-ce qu'ils ont lancé leur projectile ils ont lancé leur projectile sur la cavalerie on a les frondeurs qui vont continuer à tirer on a les puissants d'istrier qui vont aller chercher les frondeurs ibériques est-ce qu'ils vont réussir leur charge oui c'est réussi mais bon ils se sont fait prendre déjà par les nobles combattants attention à ce qu'on a la cavalerie Arvaque qui est dans le dos et on lance ici ce sont des brêteurs de guerrières qui viennent hors en fort face au scutarii les frondeurs ibériques qui peuvent bien balancer leur balle de fronde sur les frondeurs sels on est en avant on en avant on repliez vous on a on remercie de guerrilles qui continuent à lancer leur voie sur les brêteurs de gréques et la charge est partie attention ce qu'il y a du scutarii qui est contrechargé on envoie les guerriers fidèles en renfort la charge ici belle charge de la cavalerie cantabre sur les fraudeurs seuls on n'a pas vu du côté nerviens fraudeurs qui continuent à tirer sur les autres fraudeurs on va essayer d'envoyer les enrôler en renfort les nobles combattants vont pouvoir attaquer les guerriers fidèles et oui ça en charge les fidèles contre les nobles il y a une terence qui vont charger et qui ont mis la pénésie pour recroquer les dégâts des armes on charge le dos des unités nerviens tuer 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 alors peut-être qu'il faut renvoyer dans le dos les hommes libres en relais peut-être pour essayer d'aller chercher de la cavalerie en face mais tuer 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 on y va la cavalerie il est en avant de faire ce boulot à charger dans le dos à vos ordres qu'on ou 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 très engagé ici on a envoyé les autres dans les deux de nos combattants mais est-ce que ça va servir à grand chose je ne pense pas c'est leur parle de fronde ici on a les guerriers fidèles qui continuent d'affronter les nobles combattants ainsi que les scutari votre travail très engagé mais je pense que la victoire se dessine pour les arnaques c'est quand même un peu plus de morale ça devient délicat la barre ici des équilibres qui nous dit que c'est toujours égalité c'est à l'heure c'est Fait ! Courez ! Mève-toi ! Niveau ! Courez ! Et on recule du côté Nerviem, mais on a récupéré quand même beaucoup d'unité du côté Arvac ! C'est parti ! C'est parti ! Courez ! Fait ! Tuez ! Tuez ! Tuez ! Tuez ! Qu'est-ce qu'on dit ? Être cherché ! Mève-toi ! Si vous le dites ! Compris ! Un mur ! Seignez-les ! Une cherchette ! Guerrez ! Bougez ! Nous prenons des trompés ! Tociale ! Je vais essayer de se battre ! On essaie d'utiliser les fraudeurs celtes à bon escient, mais ça devient compliqué ! Tuez ! Tuez ! Tuez ! Tuez ! Oulala ! Les garées fidèles qui partent en déroute tout doucement ! Et voilà ! Victoire du coup ici de Shadow qui gagne 2-1 face à Iron Man ! 2010 soldats du côté des Nerviens contre 1710 et 1430 unités contre 1254 ! C'est l'une des batailles les plus meurtrières de ce tournoi !